Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la partie 5 des armes de Warzone dans la vraie vie. On va commencer avec le DMR14 qui dans la vraie vie est le M14, donc c'est pas la version EBR mais c'est le M14. Que dire de cette arme ? C'est une arme assez iconique, pour certains c'est le premier fusse d'assaut mais bon il est semi-automatique, donc on peut pas vraiment dire que c'est un fusse d'assaut, il a un recul tout à fait moyen mais il est plutôt lourd. Ensuite on a la CR V2, alors cette arme c'est une HK G11, donc la HK G11, c'est vraiment une arme efficace que pour les courtes portées, parce que vraiment dès qu'on commence à monter en portée, la munition 4.73 sandouille confère un trop faible pouvoir d'arrêt, et ça c'est vraiment le défaut de ce projet qui fait qu'il a été annulé. Qu'est-ce que je peux dire sur cette arme ? Dans le jeu, dans la voie-vue c'est une HK G11 pour son fonctionnement, son système de rafale, etc. Mais elle ressemble beaucoup à une Norako QCW 05, pour le style, et pour la forme ce serait une G11 si on enlevait le chargeur, et on enlevait l'espèce de chose qu'il y a au-dessus de l'arme, qui fait un peu comme le FAMAS. Ensuite on a le M16, donc le M16 c'est encore une fois un fusil iconique de la guerre du Vietnam, c'est un fusil très efficace, mais qui a été un des premiers à posséder du plastique dans cette arme, c'est ce qui fait qu'elle a pu rivaliser avec beaucoup d'autres armes qui ne possédaient pas encore de plastique, ce qui fait qu'elle est plus maniable que la plupart des autres armes de cette époque, donc de la guerre du Vietnam. Enfin elle a été utilisée dans la guerre froide, mais elle a été conçue dans la guerre du Vietnam il me semble, si je ne dis pas de bêtises, parce que je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois que c'est ça. Donc c'est une arme qui est assez, voire même très connue, donc voilà c'est tout ce que je peux dire sur cette arme. Ensuite on a la Aug, donc dans l'arbrevis c'est la Aug A3, la Aug A3 c'est une arme efficace, très très en avance pour 100 ans, qui depuis, avec l'évolution des fusils, elle n'est plus trop en avance sur 100 ans, elle égalise avec les autres, elle est tout de même efficace, mais plus efficace que cette dernière, elle a un tir en rafale, la recule faible, mais la seule chose qui va gêner sur cette arme, ça va être sa fiabilité. Comme le FAMAS, son système est très évolué, mais il y a énormément de pièces, donc sa fiabilité et son prix va être à déplorer. Ensuite, on a la type 63, donc la type 63, on dirait un peu une SVT40, je ne suis pas sûr de ce que je dis, on dirait un peu une SVT40, on dirait un peu, comment dire, on dirait un peu une Noraco type 63, donc le nom pourrait être correct, mais elle n'est pas forcément identique avec celle-ci, il y a des traces de SVT40, il y a des traces de Zavasta SKS, donc voilà. C'est un peu le même principe que le M14, c'est la même chose, donc que le DMR14, c'est un peu la même chose, c'est un peu la même arme. Ensuite, au niveau des fusils d'actifs de Modern Warfare, donc on a le EBR14, donc c'est un M14, encore une fois. Après, on a l'arbalète, l'arbalète c'est une arbalète, il n'y a pas grand chose à dire dessus, je ne me connais pas trop en arbalète, donc je ne pourrais pas dire quel est le vrai nom de cette arme. Ensuite, on a le SKS, donc le SKS c'est le Zavasta M59-56-SKS, donc c'est un peu la même chose que le M14, mais en plus maniable, avec une cadence plus élevée. Ensuite, on a le SPR208, donc on ne peut pas vraiment le classer comme un fusil tactique, on peut le classer comme un fusil de chasse, ou encore comme un fusil de précision. Donc ce fusil, c'est un Redminton 700, je crois. Donc le Redminton 700, il est assez connu, ce n'est pas le plus connu des Stipers, mais il est tout de même assez connu. Ensuite, on a la carabine MK2, la carabine MK2, je ne me rappelle plus trop du nom de la carabine MK2, mais je sais que, déjà je vais préciser, avant de dire le nom, je vais préciser que cette arme est tout de même très efficace, enfin pour son époque, car c'est un fusil à verrou assez avancé pour son époque. Donc, c'est ce qui va faire qu'elle va être en avance sur son temps. Je ne me rappelle plus la date de création de cette arme, mais une chose est sûre, elle est très efficace. Alors, c'est, il faut que je me rappelle, ah voilà, c'est une Marlin modèle 1895 ou 1896, je ne me rappelle plus. Donc, c'est une carabine de Marlin, voilà. Elle est, comme je le disais, elle est très en avance sur son temps. Ensuite, on a le car 98K. Le car 98K, encore une fois, c'est une arme iconique de la 2ème guerre mondiale, qui s'est surtout fait connaître grâce à la gamme Call of Duty, parce que, bon, trouver un Call of Duty là où il n'y a pas le car, c'est un peu compliqué quand même. Donc, je pense que la plupart des gens connaissent le car 98, donc, le nom complet, c'est carabineur 98K. Donc, c'est un fusil à verrou, tout ce qui est de plus simple, précis, efficace et maniable. Ensuite, on a le chasseur d'ombre R1, c'est une arbalète, encore une fois, je ne peux pas préciser laquelle c'est, je ne me connais pas trop en arbalète. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, et, enfin, vous connaissez la chanson. Je vous laisse là-dessus. Bye.